Radio Manœuvre, uniquement sur RFM. Chers amis, bienvenue dans la deuxième heure de Radio Manœuvre. Ce soir, notre invitée est spécial. C'est une femme, et nous nous en réjouissons, une femme qui fait le métier le moins facile du monde, photographe rock. Et elle le fait depuis les années 90, à époque où la signature Gaëlle Guesquière apparaissait dans le magazine Rock & Folk. Gaëlle Guesquière, bonsoir. Bonsoir Philippe. Alors depuis, Gaëlle a fait des milliers de clichés et elle expose ces jours-ci, ses meilleures photos à la mairie du 7e arrondissement. C'est gratuit, c'est 116 rue de Grenelle. Si vous passez par le quartier, allez-y. Vous ferez suite à Mick Jagger et Ringo Starr. Parce que Ringo Starr est passé et il a vu votre expo, il a signé le livre d'or. Oui, il est collecteur mon livre d'or, apparemment. Oui, c'est incroyable Gaëlle, cette aventure. Donc Ringo Starr, il faut raconter, il venait refaire son passeport à la mairie. Exact, oui. Et il a vu votre expo, il a signé le livre d'or en disant c'est formidable, Ringo. En mettant un petit mot pour Mick. Mais c'est incroyable. Alors, toute cette émission, c'est vous qui avez choisi les morceaux que nous allons écouter. On les passe tous parce qu'ils sont formidables. Et on va attaquer tout de suite avec David Bowie. Let's dance. Sous-titrage ST' 501 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 Radio Manœuvre, uniquement sur RFM. David Bowie, let's dance, Gaëlle Guesquière est notre invité ce soir. Gaëlle Guesquière, vous êtes photographe rock, ça a commencé comment ? À quel moment on se dit, je vais être photographe rock, ça va être mon destin, je vais faire ce job ? On ne se le dit pas, j'ai le trac parce que c'est grâce à vous tout ça en fait, mais si 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 si, j'ai le trac pour vous dire comme si je donnais mes planches contacts le matin à la rédaction de Rock & Folk. D'être avec Philippe c'est quelque chose et je tiens à le dire. Donc c'est vous qui avez découvert mes photos un jour, je suis passée à la rédac. Donc vous m'avez dit, il faut continuer. Oui, vous aviez laissé un petit paquet de photos, j'étais pas là, j'ai regardé vos photos après quand je suis arrivée. C'est arrivé par accident, donc moi j'étais, je faisais un mémoire de maîtrise sur l'aspect ethno-linguistique du parler wallon-picard qui intéressait deux personnes. Je m'ennuyais éperdument et j'ai fait un petit stage au Figaro, j'avais mis le collier de perles et on me dit qu'on ne peut pas te payer, qu'est-ce que t'aimerais ? Alors moi j'écoutais en boucle One Hot Minute dans les oreilles des rédotes et on m'a fait un passe-photo parce qu'on ne pouvait pas avoir d'invite. Mais je n'avais pas de boîtier, donc j'ai acheté un Instamatic style jetable, j'ai fait les photos. Vous êtes allée voir les rédotes ? Et voilà, et moi j'avais qu'une envie, c'est danser, donc la contrainte des trois chansons, ça me saoulait. Et je fais les photos, hop, et après il y a une dame qui vient me voir en disant on a besoin d'un photographe professionnel backstage pour faire la remise du disque d'or. Alors là, j'étais rouge, je transpirais, m'a gâché tout le concert, c'était Niki Kergrès. Ah oui, je me souviens. Et donc je suis allée faire ces photos, moi j'avais l'impression. Avec votre Instamatic ? Ah non, mais là j'étais, je vois Fli descendre, je me vois encore, j'attends derrière le rideau noir, je vois Fli descendre après sa douche. Il y avait Dave Navarro en peignoir rouge. Oui, c'était l'époque de One Note Minute. Ah ouais, c'était incroyable. Donc moi je fais des photos souvenirs, je me dis demain tout est terminé. Et la secrétaire du Figaro vous a appelé en disant notre petite stagiaire a fait ça. C'est vrai. Et voilà. Et du coup on a regardé vos photos, on l'a trouvé formidable et grâce au Red Hot Chili Peppers, grâce à cet incroyable enchaînement de circonstances, vous étiez venu stagiaire, vous faites des photos comme ça, personne ne les attend et on vous contacte, on vous demande d'aller prendre des photos des Red Hot. Clairement il y avait une bonne fée au-dessus de votre perso. Oh c'est vous la bonne fée. Parce qu'après vous m'avez rappelé, moi je me souviens la première photo qui est parue dans Rock et Fall, c'est Fli en slip kangourou. Je me souviens très bien. Allez, on va écouter les Red Hot Chili Peppers, My Friends. Allez. Sous-titrage ST' 501 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 pour le Stade de France, c'était l'ouverture. Oui, l'ouverture du Stade de France, où Jérôme était si content de jouer dans le Stade des Champions du Monde, avec Jean-Louis Aubert en première partie. C'est ça, il avait l'écharpe jaune, donc ça c'est en argentique, mon premier concert officiel des Stones. Alors comment ça se passe l'organisation Stones par rapport à Madonna, au Red Hot ? En fait, c'est très organisé. On reçoit un fax avec toutes les directives. Parce qu'en fait, les photographes sont neuneux. On a deux neurones qui se battent en duel, il faut le savoir. Donc on vous dit, il faut prendre tel objectif pour faire Charlie, il faut ouvrir à telle ouverture, on vous mâche le mot. Incroyable. J'ai gardé les fax d'ailleurs. Et on est tiré au sort. Qui va être côté Kiss ? Qui va être côté Ron Wood ? Ah oui, parce qu'il y a des photographes qui préfèreraient évidemment faire des photos de Keith Richard que de Ron Wood. J'ai toujours eu du bol, j'ai toujours été côté Kiss. Ah bon, c'est tiré au sort, monsieur. Oui, on est tiré au sort. Alors il y a 8-8, ça dépend. Vous êtes 16 photographes pour les Rolling Stones. Oui, on n'est pas beaucoup. Et puis, chemin faisant, un jour, j'ai rencontré Mick. Ah là là ! C'est le hasard de la vie parce qu'en fait, un jour, j'avais mis une affiche comme ça. Je faisais un petit expo dans le troquet de ma copine. Et je mets une affiche chez mon primeur. Et le primeur me dit, tu sais, il y a un monsieur là sur ton affiche, il vient se fournir en légumes. Et je dis, ah bon, mais... Quoi ? Mick Jagger mange des légumes ? C'est une révélation. Et donc, Carmelo me dit, alors moi, je fonce chercher un rouleau d'affiches pour faire signer à tous mes potes. Et deux mois plus tard, avec un air de conspirateur, il me dit, les affiches sont signées. Non. Alors là, j'étais aux anges. Il avait signé combien d'affiches ? Cinq. Cinq affiches. Et voilà, donc son assistant personnel m'a dit, il n'a jamais fait ça. Il a fait... Donc, pour remercier, je donne une carte d'un restaurant pour dire, allez-y, mais je ne me mets pas dans la boucle. Et un soir, j'ai reçu un SMS, on voudrait aller à ce resto. Donc, j'appelle le restaurateur qui pourrait réserver une table. Mais je ne me mets pas dedans, je n'avais rien à faire là. Moi, c'était juste un remerciement. Parce que ce restaurateur rêvait de voir Mick. Et finalement, je reçois un texto, but I want to meet you. Mick Jager, en personne, qui voulait vous rencontrer. Tu peux vous dire, j'étais une pile électrique. Et voilà, donc j'ai rencontré, j'ai raconté mes aventures. Et donc après, il a dit, bon, maintenant, on fera piston. Donc, j'ai eu le pass. Et là, j'ai eu un pass Berlin, tout All Access. Et là, vraiment, c'était merveilleux, Philippe. Merveilleux. Bon, Gaëlle, on va écouter Full to Cry dans l'émission. Mais là, vous nous avez tellement donné. Merci, merci d'être venu. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tous les jeudis, 22h minuit, c'est Radio Manœuvre sur RFM. Les Rolling Stones, Full to Cry, le choix de Gaëlle Guesquière, la grande photographe rock. Alors, on va parler de Bruce Springsteen parce que vous, vous avez quand même cette photo incroyable des Rolling Stones avec Bruce Springsteen en train de chanter avec eux sur scène. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une photo incroyable ? C'est un concept brésilien qui venait à Lisbonne tous les trois ans, je crois que c'est ça. Et bon, ben voilà, j'ai un passe photo normal. Et on était très peu, il y avait je sais pas combien de demandes. Et au bout d'un moment, la dame, la manageuse, elle reste avec nous et elle me met la main devant moi et elle me dit « Please, could you stay ? » Donc je reste là. Et on met, donc d'un seul, moi j'étais montée sur le tabouret de ma grand-mère qu'elle a gagné à Damar parce que je suis petite. Et là, je vois arriver le boss. Le boss, Bruce Springsteen. Et complètement au débeauté. Pendant le concert d'Eston. Voilà. Après les trois chansons. Donc j'étais toute seule parce que, et le micro du boss était même pas allumé. Il y a eu un petit lézard au début. Et en fait, j'ai appris après, apparemment, que c'était vraiment organisé à l'arrache parce que la fille du boss faisait un concours hippique à Lisbonne et qu'ils ont fait un bœuf. Voilà, la fille de Bruce Springsteen est une très grande cavalière. Elle fait des concours hippiques. Et son papa la suit à travers le monde. Voilà. Quand il n'est pas en tournée. Du coup, il était là. Alors, je peux vous dire que j'ai été subjuguée. C'est un moment historique. C'est quand même la rencontre de deux chanteurs incroyables. L'anglais et l'américain. C'était merveilleux. C'est super unique. Enfin, voilà, tout est là. Je me souviens, il est arrivé par la droite. Il a tout de suite pris Kiss dans ses bras. Il est allé voir tout le monde. Il y avait encore Charlie. C'était vraiment extra. J'ai un souvenir merveilleux de ce soir-là. C'est mon concert préféré parce que c'est deux icônes du rock ensemble. Gaëlle, vous aviez une anecdote sur Because The Night. En fait, c'est parce que Because The Night, pour la première fois, je me suis exercée à écrire une bio et j'ai eu le monsieur, c'est Alain Lahana, qui m'a raconté la version de Patti sur ce morceau. Oui. Et c'est magnifique. Alain Lahana, qui est le tourneur de G-pop, de David Bowie et de Patti Smith. Un grand monsieur de l'ombre. Donc, on a enregistré les entretiens tous les dimanches de confinement. Et cette bio sortira chez le Moëlle Rest en mars 2024. Et il m'a raconté qu'en fait, ce morceau, Jimmy Lowen, l'avait mis un peu de côté. Jimmy Lowen, le producteur. Voilà, c'est ça. Et donc, Patti, il raconte que Patti a reçu ce morceau et elle ne l'écoutait pas. Et à chaque fois, il l'appelait. Il disait, t'as écouté, t'as écouté. Et un soir, elle attendait un coup de fil de Fred Smith, son futur mari. Et elle a terminé le morceau en Love on the Phone, Dieu Because The Night. Donc, moi, je trouve ça exceptionnel qu'un morceau soit partagé avec deux icônes du rock. Parce qu'on entend Bruce chanter sur scène et Patti, ça a été un de ses plus gros tubes. Allez, on écoute Because The Night par Monsieur Springsteen. C'était l'anecdote qui va bien. Gaëlle, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait ma promo. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Because The Night Tous les jeudis, 22h minuit, c'est Radio Manœuvre sur RFM. C'était Bruce Springsteen Moi, je suis subjuguée par ce parcours aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'en tant que photographe, vous avez quand même la chance qu'on vous amène avec des précautions infinies. vous passez trois morceaux, c'est-à-dire que vous êtes à un mètre, vous êtes là en bas de la scène, vous êtes juste là, là où tous les fans voudraient être à chaque fois. Alors, moi, je suis concentrée, je vais pas vous mentir. Parfois, sur des gens que j'adore, j'oublie de faire des photos. Je vous l'ai jamais dit. Parce que quand même... Regardez le spectacle. Ah ouais, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Tina, j'ai jamais eu l'occasion de la rencontrer. J'ai fait une séance pour vous aussi au Ritz quand elle a fait la chanson de James Brown, Golden Eye. Et là, elle est arrivée tout en moumoute avec le pistolet à eau. Elle a arrosé tous les journalistes. Et ça m'a permis de faire un portrait. Moi, je suis subjuguée par ce parcours. Parce que vraiment, elle est tombée de son piédestal. Elle a redémarré à zéro. Toute cette histoire... Ah oui, j'étais pas insensible. J'observais beaucoup quand j'ai été faire au Méridien en 2002, Ike Turner. Je me disais, ah, mon coco, t'étais pas sympa. Oui, mais vous avez fait les deux. Vous avez fait Ike et Tina. On va écouter une version de Proud Mary, dont Tina aurait été fière. Allez, on l'écoute. Le choix de Gaëlle Guesquière dans Radio Manœuvre, ce soir sur RFM. Vous savez, chaque fois et maintenant, je pense que vous voudriez entendre quelque chose de nous. Nice et easy. Mais c'est juste un truc. You see, we never, ever, do nothing. Nice. Easy. We always do it. Nice. And rough. But we're going to take the beginning of this song and do it easy. But then we're going to do the finish. Rough. It's the way we do it. Proud Mary. And we're rolling. Ooh, rolling. Ooh, rolling on the river. Listen to the story. Left a good job down in the city. Working for the man every night and day. And I never lost one minute of sleeping. And I was worried about the way that things might have been. You know that big wind keep on turning. Proud Mary keep on burning. And we're rolling. Rolling. Rolling, yeah. Rolling. Rolling on the river. In the river. Ain't a lot of plates in Memphis. You know I pumped a lot of tan down in New Orleans. But I never saw the good side of the city. Until I hitched a ride on the riverboat queen. You know the big wind keep on turning. Proud Mary keep on burning. And we're rolling. Rolling. Rolling, yeah. Rolling. Rolling on the river. Yeah, on the river. And we're rolling. Rolling. Rolling, yeah. Rolling. Rolling on the river. Rolling on the river. The river. The river. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Tous les jeudis, 22h minuit, c'est Radio Manœuvre sur RFM. Gail Guesquière, je vous ai demandé qui vous auriez aimé photographier dans tous les artistes du rock, passé, présent, futur, et vous m'avez répondu Nina Simone. Oui, parce que je suis subjuguée par cette voix, aussi le parcours, parce qu'elle voulait être pianiste classique, elle a été victime du racisme. Elle n'a pas été prise par les plus grands orchestres parce qu'elle n'était pas blanche, elle jouait parfaitement du piano, mais sa couleur de peau ne convenait pas. Mais elle avait un caractère très fort parce que quand elle était toute petite, elle jouait du piano, moi j'ai lu ça, et quand ses parents étaient au premier rang, il fallait qu'ils laissent la place au blanc. Donc elle attendait de jouer tant que ses parents n'avaient pas repris leur place. Donc c'était, et moi cette voix me donne une force incroyable. Ah oui. J'adore cette femme, vous vous imaginez là, c'est un petit peu des Tina Turner au piano quoi, c'est ça. C'est vrai. Donc moi j'adore Nina Simone. Bon, est-ce que vous avez des projets là, l'année prochaine en 2024, il y a un livre qui va sortir ? Donc voilà, j'ai écrit la bio d'Alain Lahana, qui est producteur, qui a été manager de Bowie en France, qui raconte des anecdotes incroyables, il a fait le festival de Mont-de-Marsan, il raconte des trucs avec les Pogs, et j'ai été subjuguée. Moi c'est pas du tout ma génération, c'est quelqu'un en plus qui voulait être photographe, voilà pourquoi. Il voulait être photographe, et quand on s'est rencontrés, j'ai trouvé des boîtes d'Ecta, il a fait des photos des abattoirs en 76 d'Estone. Donc j'ai scanné, pour pas que ce soit abîmé, il a des trucs incroyables, et en fait sa maman avait payé une école, il a raté les maths, donc il a pas pu faire photographe à cause des maths. Et il s'est retrouvé à faire autre chose, mais toujours... Et il est devenu promoteur de concert, et aujourd'hui voilà... C'est une histoire de dingue, donc on enregistrait tous les dimanches du confinement, moi j'avais au départ pas l'idée d'écrire, mais c'était des histoires incroyables, je voulais les figer. Je me suis dit, c'est fou, avec les Pogs, avec Rachida, ça va dans tous les sens, mais il a des histoires dingues. Donc voilà, et ça va sortir chez le mot et le reste en mars 2024. Et bien bravo Gaëlle Guesquière, une nouvelle cour d'avocre, à votre heure, vous connaissez la photographe, j'espère que c'est vous qui avez fait la photo de couverture. Non, je crois pas, parce qu'on a pris des... Mais je pouvais pas faire la voûte, vous l'avez faite avec beaucoup de talent, donc j'étais frustrée. Allez, on va écouter Nina Simone, le choix de Gaëlle Guesquière, dans Radio Manœuvre, Feeling Good, et merci Gaëlle de l'ambiance que vous avez mise aujourd'hui. Bah merci à vous Philippe, surtout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ...